Pauline Détra et Maud Chalmel, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, je vais commencer par essayer de vous présenter, parce que vous avez quand même beaucoup d'arc à votre... Non, de flèches à vos arcs. Donc, Pauline, tu es graphiste, illustratrice, tu fais du motion design, si j'ai bien compris, et tu fais aussi des fresques lumineuses. Oui, donc du mapping vidéo. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait bientôt trois ans que j'en fais, avec une agence lyonnaise, du coup. Je suis prestataire pour eux, donc ce n'est pas moi qui fais les gros projets, mais je travaille régulièrement pour des agences comme ça. Motion design, j'en ai fait aussi pour des entreprises dans le l'ancier. Et oui, du coup, à côté, je donne aussi des cours, et du coup, j'illustre des jeux. Oui, d'ailleurs, les fresques lumineuses, je me disais, est-ce que ce n'est pas les peintures rupestres 2.0 ? Oui, parce que j'ai l'impression que ça utilise un peu la même, pour être allé voir l'été dernier, les grottes de Lascaux, où ils utilisent bien, en fait, le volume pour représenter du mouvement, etc. C'est ça, sauf que du coup, dans les peintures rupestres, il y avait quand même une notion, on ne sait pas exactement, mais il y avait quand même une notion sacrée qu'il ne faut pas ignorer. Mais du coup, non, le mapping, effectivement, on s'amuse avec les volumes. Mais non, je ne ferais pas forcément cette analogie-là sur l'utilisation, on va dire, du support et du média qu'on diffuse. C'est pas aussi pérenne, quoi. Oui, c'est pas destiné à la même chose, aussi. Maud, toi, tu es graphiste, illustratrice pour les jeux de société, pour la littérature jeunesse, j'ai vu, et aussi pour le magazine BD Fluide Glacial. Oui ! T'es les copains. Oui. Ils sont trop chouettes. Première question, peut-être une question bête et naïve, mais je pense qu'il y en aura beaucoup lors de cet échange, parce que je vais tout de suite préciser que je ne suis pas... Enfin, c'est un monde que je ne connais pas très bien, donc peut-être que je vais dire des bêtises ou quoi, donc n'hésitez pas à parfois me reprendre ou à me parler comme si j'avais 8 ans, ça me va très bien pour... Et je pense que je ne serai pas le seul, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, à avoir besoin parfois de compléments. Donc, première question un peu bête, est-ce que vous êtes joueuse, de jeux de société ? Alors, moi, je suis devenue joueuse. Oui, pareil. C'est à force d'illustrer des jeux, et d'en voir aussi de plus en plus, d'affiner aussi nos goûts en matière de gameplay, que je suis devenue un peu plus joueuse. Après, il y a des circonstances de jeu. Jeux, c'est vraiment qu'on est réunis en amie, avec des potes qui sont aussi joueurs, que je vais jouer. Je ne suis pas spécialement joueuse solo, on va dire. Après, il y a aussi des jeux qui nous parlent beaucoup. Il y a des jeux que j'adore jouer en coupe. Il y a des jeux avec lesquels j'adore jouer quand on est vraiment de coupe. Je ne pense pas être la plus grosse joueuse du monde, mais en tout cas, le milieu de l'illustration ludique, il y a petit à petit... Bien mis, en fait. Oui, pareil. Moi, je n'étais pas non plus une grosse joueuse. Je jouais au classique quand il y avait des occasions, mais je le suis devenue aussi en étant dans le milieu. Je traînais dans une boutique de jeux avant, et je préférais regarder les autres jouer, parce que je n'aime pas trop qu'on m'explique une règle de jeu parce que j'ai l'impression de ne rien piger et tout, mais en fait, c'est une croyance limitante. Il suffit juste de te brancher, et hop, ça vient, et tu testes, tu fais des erreurs, et puis on n'est pas plus con qu'un autre. Et en fait, c'est drôle, c'est bien, c'est chouette. Et puis là, je suis jurée à appartenir, et du coup, on va recevoir une centaine de règles à se fader, donc je le fais avec grand plaisir, et je me dis, waouh, je grandis. Oui, puis ce qui est agréable aussi dans le jeu, comment on commence à s'y intéresser, c'est qu'en fait, c'est un média qui va nous être utile dans beaucoup de domaines, dans la vie professionnelle. C'est quelque chose qui nous éveille énormément, qui attise la curiosité, qui attise la mémoire, qui est un super média d'apprentissage, en fait. Et moi, j'avais la réflexion sur le fait qu'en vieillissant, on a de plus en plus de mal à apprendre, et c'est vrai que c'est ce genre de choses qui retardent, on va dire, une échéance limitante et vieillissante de notre apprentissage, et pour ça, c'est déjà super. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il faut être joueuse pour bien illustrer un jeu ? Ou pas du tout, ça n'a rien à voir ? Je pense que tu peux... C'est pas nécessaire, mais c'est un truc en plus, en fait. C'est inspirant, déjà. Tu connais mieux les contraintes. Je pense qu'il faut... C'est pas un passage obligé, tu peux t'en passer, mais c'est beaucoup plus confortable de faire une partie ou deux avant pour anticiper le travail que t'as à faire, et surtout les contraintes techniques. Oui, puis... Et surtout aussi, en étant joueur, on comprend plus l'ergonomie et les besoins aussi du public cible, en fait. Donc c'est vrai que si on a des parties à notre actif avec des mécaniques de jeu complètement différentes, on apprend aussi au fur et à mesure comment mieux gérer l'ergonomie du jeu, comment rendre aussi une couverture plus pertinente aussi. Donc, oui, comme du mode, c'est pas forcément obligatoire, mais je pense qu'après, on a de plus en plus de facilité aussi à rendre une illustration pertinente, en fait. Et justement, comment vous en êtes arrivée à travailler dans le jeu de société ? Parce que vous avez déjà un parcours artistique avant. Qu'est-ce qui vous a amené à votre première... Alors, moi, le tout premier contrat officiel en sortie d'école que j'ai vu, c'était un jeu de société, mais c'était pas un vrai, entre guillemets. C'était en gros... C'était un petit mémory que je devais faire. J'en avais plusieurs à faire, même. C'est vraiment destiné aux 3-5 ans. Et puis, c'était pas vraiment dans le cercle de l'illustration classique moderne. C'était vraiment une petite boîte qui avait à la place, c'était les déco-patches. C'était vraiment pour faire des... Je sais pas comment ça s'appelle. En gros, ils avaient toute une gamme de papiers. C'était pour faire du scrapbooking ou des choses comme ça. Et ils avaient étendu leur gamme à plusieurs petits jeux pour l'enfance. Donc, ils m'avaient contactée pour ça. Ça a été intensif, parce que j'avais, je crois, 200 petites vignettes à faire par semaine. C'était pas vraiment de la grosse qualité. En tout cas, c'est le premier projet sur lequel j'avais fait ça. Et après, en fait, le vrai jeu de société moderne, comme on l'entend aujourd'hui, j'y suis arrivée beaucoup plus tard. C'était en 2015, du coup, que j'ai commencé à faire le premier. Moi aussi. Pardon ? Moi aussi. C'est vrai, 2015 ? De toute façon, on est à peu près une génération d'illustrateurs qui est arrivée un peu en même temps. J'ai l'impression, il y a eu vraiment plusieurs vagues d'illustrateurs. Ça se ressent quand on se revoit à tous à Cannes, toute cette petite vague, petit à petit, carré. Mais oui, je crois qu'avec Maud, avec Jérémy Fleury, il me semble aussi qu'il arrivait en même temps. Oui, un peu avant, peut-être. Peut-être un peu avant. Enfin bref, c'est vrai qu'on se retrouve tous là-dedans. Mais oui, moi, j'avais déjà le bagage des illustrations. Après, vraiment, le milieu du duc, c'est un peu par hasard que je suis tombée dedans. Et moi, je grenouillais un peu dans le milieu du livre. Enfin, je démarchais, en fait. Et comme ça ne prenait pas du tout, tu sais, on te disait conseillère d'orientation qui disait, non, le milieu de l'illustration, le livre, c'est bouché, n'y compte même pas. Donc, c'est pour ça que j'ai appris le métier de graphiste en me disant, je vais apprendre un vrai métier. Et puis, j'ai arrêté de démarcher auprès du livre. Et puis, en fait, c'est un auteur de jeu, Henri Kermarek, que j'avais croisé en boutique ludique dans mon petit sujet avec les copains qui m'avait... qui avait vu ce que j'avais fait pour la boutique. J'avais fait toute l'identité visuelle, le logo, les cartes et tout, l'enseigne que j'avais sculptée à la main et tout. Et puis, il a dit ce que ça me dirait d'illustrer. Et je vous l'ai fait courte parce que l'histoire est beaucoup plus longue et délicieuse, d'ailleurs. Ouais, non si, je vais la faire courte. Et puis, voilà, donc j'ai fait... On a sorti Sigil chez Capsicum en 2015 aussi. Donc, j'ai commencé en 2014. Voilà. Et après, c'est une réaction en chaîne. Oui, c'est vrai que le premier entraîne beaucoup plus facilement et plus vite les secondes. Puis après, comme tu dis, c'est exponentiel en termes d'entendus. Puis on s'intéresse aussi de plus en plus. Donc, c'est aussi beaucoup plus facile de rencontrer les éditeurs. On y va moins au coup de bol. On devient plus pro là-dessus sur le démarchage, etc. Donc, oui, c'est vrai qu'après, ça devient entre guillemets facile. Oui, d'ailleurs, comment ça se passe ? C'est vous qui démarchez des éditeurs ou c'est l'inverse ? C'est les éditeurs qui viennent vous démarcher en disant, ben voilà, j'ai tel projet. Il y a les deux cas de figure. En fait, au début, moi, c'était la boîte de jeu quand ils venaient de se lancer qui m'avait contactée. Ils avaient fait déjà un premier jeu qui s'appelait Invasion, je crois. Et c'était vraiment leur tout premier. Et du coup, ils avaient vraiment envie de se professionnaliser en tant qu'éditeurs. Et donc, ils avaient fait un tas de minutes ou quelques qui étaient à mon premier jeu. en Kickstarter. Donc là, c'est pour le coup, eux qui sont venus me voir. Mais par la suite, après, c'est aussi à nous pour nous faire connaître de rencontrer les éditeurs. Donc, c'est 50-50, je pense que plus on est reconnus, plus justement les éditeurs ont plus de chances, enfin, pas plus de chances, mais en tout cas, nous connaissent plus parce que du coup, le nom commence à tourner et peuvent nous contacter avant que nous-mêmes fassent la démarche. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. ce n'est pas pour toi, Maud. Moi, je ne démarche pas du tout ou les seules démarches que j'ai pu faire, c'est peut-être lancer, tu sais, lancer des petits trucs genre, j'aimerais bien faire. Il y a Magic aussi, je crois, j'avais envoyé un mail à Magic pour faire des illustrations de cartes, mais je n'ai jamais eu de réponse ou rien de folichon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Une fois, j'étais allée voir, je crois que c'était Bombix ou je ne sais plus. Oui, je crois que c'était Bombix parce que j'aimais beaucoup leur maison, j'aimais beaucoup ce qu'ils font et puis j'avais laissé une carte. Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites et puis voilà, pas de réponse non plus. Donc, bon, ça prend pas, ça prend pas, après ça prend ailleurs et puis on se laisse voguer. Peut-être, juste avant d'aller plus loin, peut-être faire un point sur le vocabulaire. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Maud, qui as parlé de graphiste. On parle souvent d'illustratrice. Est-ce qu'il y a une différence ? C'est la même chose ? Je me suis toujours posé la question parce que parfois, j'ai l'impression d'utiliser les mots à la place l'un de l'autre. Le graphisme, ça tient de l'habillage, je pense. C'est pas du tout un métier moins intéressant ou moins noble ou quoi, ça a une grande importance aussi. En tout cas, dans le milieu du jeu de société, tu vas avoir des jeux qui vont être essentiellement graphiques, genre mind-up, on va dire, et pourtant, c'est fait par une illustratrice. Mais disons que le graphisme, c'est moins figuratif, tu traites beaucoup plus la typo, la couleur, éventuellement le motif, des petits effets, des... voilà. Tu peux avoir du graphisme qui illustre, mais sinon, dans le milieu du jeu de société, le graphisme, c'est vraiment ce qui vient apporter de l'ergonomie, ce qui vient apporter des informations aussi, faire en sorte que les informations sur la carte, elles soient à la fois lisibles, esthétiques, qu'elles n'abîment pas toute la direction artistique du truc, que ton chiffre ou la valeur de ta carte, en fait, elle arrive en harmonie et en même temps qu'elle prévaut, il faut qu'elle se voit, il faut que ça se voit vite et que ça n'abîme pas le gameplay et au contraire que ça le serve. Il y a des illustratrices ou des illustrateurs d'ailleurs, qui sont les deux, qui aiment quand ils illustrent un jeu, avoir vraiment la main mise sur tous les éléments du jeu. D'autres au contraire qui détestent le graphisme et qui ne sont que illustrateurs. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est deux métiers qui peuvent être complètement complémentaires et après, encore une fois, ça dépend vraiment des profils. C'est complémentaire mais c'est assez différent aussi sur la manière de travailler sur l'illustration. On a quelque chose qui est beaucoup plus lérique, peut-être plus poétique ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment une construction narrative qui doit s'effectuer alors que le graphisme, c'est, je ne veux pas que ce soit réducteur, mais en tout cas, c'est plus cantonné à la partie technique et l'ergonomie et la compréhension générale. c'est vraiment un aspect beaucoup plus technique qu'on va dire que le côté illustratif qui nous laisse un peu plus de liberté on va dire sur les choix qu'on peut faire. Oui, d'ailleurs, avant d'avancer un peu, tu parlais du fait qu'un jeu doit être lisible. Est-ce que parfois, vous ressentez peut-être de la frustration dans l'expression de votre art du fait que vous ne pouvez pas, s'il faut mettre un chiffre à tel endroit ou tel élément doit être lisible et du coup, vous ne pouvez pas aller au bout de votre idée ou pas du tout ? C'est une contrainte qui vous stimule ? Je pense qu'il faut plus prendre le problème à l'inverse et que si on fait bien de notre travail, normalement, c'est qu'on est censé savoir déjà tous les éléments, on va dire, de contraintes qu'on est censé avoir en avance pour justement, nous, pouvoir composer au mieux autour de ça. Ça, c'est, on va dire, dans l'idéal. Mais c'est vrai que ça met moi déjà arrivé d'avoir un travail illustré et en fait, une contrainte qui n'était pas prévue ni par l'éditeur ni par personne arrive en plein milieu et là, effectivement, c'est un peu fâcheux parce que ça remet vraiment en question tout un travail qu'on avait fait en amont. Après, la frustration, c'est aussi partie du métier, que ça s'agisse pour l'ergonomie, pour d'autres choses. Mais en termes de graphisme pur, non, en général, on n'est pas gêné par un chiffre qui doit venir ici parce qu'on sait en amont, en général, que c'est là qu'on doit placer les éléments, qu'on compose vraiment en fonction de ça. et donc, le seul moment où ça peut éventuellement être frustrant, c'est si tu ne t'occupes pas du graphisme et si, pour une raison ou x ou y, et que si c'est le... soit le DA dans le meilleur des cas ou un graphiste sur place qui est un peu lèche sur le truc et quand le jeu sort ou quand tu reçois le jeu en amont chez toi et que tu vois le graphisme qui est appliqué, tu fais, oh non, vous avez une ombre toute pourrie, la typo, ça ne va vraiment pas, tu ne fais pas un cerneau noir autour du truc, c'est dommage quoi. Les intégrations sont parfois pas très bien faites et ça... Alors oui, c'est lisible mais c'est dommage parce que la DA n'est pas ouf quoi. Et ça, ça ne change rien au plaisir du jeu mais quand il peut... Enfin, non, non, ça ne change rien mais en fait, si, mais tu ne t'en rends pas compte en tant que joueur. C'est inconscient. Parliez que des fois, c'est les éditeurs qui vous démarchent. Comment vous choisissez un projet ? C'est quoi les critères pour se dire ce projet-là, j'ai envie d'y aller ? Des fois, on n'a pas le choix, il faut manger. On n'est pas... Enfin, je ne sais pas toi mais on ne roule pas sur l'or donc on prend ce qu'il y a ou quand vraiment... Moi, par exemple, je n'étais pas du tout dans le... Je n'étais pas du tout wargame ou ce genre de truc-là mais quand Arthur est arrivé, si tu veux, et qu'on m'a proposé, je fais, vous êtes sûre ? Parce que ce n'est pas mon domaine, tu vois ? Et puis quand il m'a expliqué le style graphique, j'ai fait, vous êtes sûre ? Je suis capable de le faire ? Oui, d'accord. Et puis, il l'est fait, tu vois. Parler de zone de confort, on m'en parlera peut-être tout à l'heure mais en gros, c'était quoi la question ? Ah oui, si. Comment les éditeurs, toi ? Ah oui, des fois, ils se demandent comment ça a popé, le nom. Après, parfois, c'est en plan B ou C où tu vois, genre, on n'a personne d'autre, on va prendre mode. On va lui dire quoi faire. Mais là, apparemment, non, c'était pour Port Arthur, ça avait l'air d'être un choix assumé et puis c'est cool, ça c'est bien fini. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un nouveau jeu, j'aime bien renouveler, à chaque fois, j'essaie d'adapter un style différent en fonction du jeu parce que c'est ce que j'aime le plus, en fait, c'est vraiment la recherche graphique et comment je peux réinventer aussi tout un univers en fonction d'un projet donné. je dois avoir une vingtaine de jeux maintenant et je pense qu'il y en a peut-être aller un ou deux maximum où vraiment, ça a été dur à vivre, on va dire, sur l'ADA parce que moi, j'essaie toujours de me challenger donc même si forcément le projet ne me plaît pas trop ou en tout cas, la gamme n'est pas forcément celle que j'aurais aimé faire, j'essaie toujours au moins professionnellement de trouver une satisfaction et en tout cas, une façon où j'aurais appris des choses en travaillant comme ça. Mais oui, ça peut arriver où par contre, on subit vraiment la demande, on va dire, et qu'on n'a plus envie de voir le jeu une fois qu'il est sorti parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne nous représente tellement plus que voilà, c'est vraiment frustrant mais oui, en général, c'est les éditeurs qui viennent avec une idée et c'est sûr que le graal, c'est quand on lui dit fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes et qu'en plus, il y a très peu de retours ou en tout cas des retours pertinents, ça c'est vraiment hyper agréable mais ce n'est pas forcément sous le ton, le graal. Moi, je n'ai jamais refusé un contrat parce que le truc ne me plaisait pas. Oui, pareil, je ne pense pas que... Et pas seulement pour la thune, juste parce que je ne me dis pas que je le fais. Oui, il y a un côté challenge d'essayer d'apporter une réponse artistique à la demande. C'est pour ça qu'on fait le métier en fait. C'est vraiment parce qu'on aime composer, découvrir, faire découvrir, apprendre aussi parce que de toute façon, en dessin, on apprend toute sa vie. Chaque projet nous fait évoluer. En fait, c'est une évolution permanente dans le sens que quand on commence un projet, on sait que les premières illustrations sont déjà périmées par rapport à ce qu'on a appris tout au long de la production. et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce qu'on apprend tout le temps. Il y en a, il y en a, ils ne le font pas. Sinon, Carrousseau, mais ils ne le font pas. C'est une belle perdue. Non, ça, tu pourras couper. Non, coupe pas. Je le laisse. Je préciserai que vous êtes amis. Une question du Discord du passe-temps qui demandait à quoi ça ressemble une demande d'un éditeur pour une couverture de jeu ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on dit il me faut de récit, ça ou ça ? Si c'est Pierrot, il t'appelle, il t'insulte et après, il te fait un bisou. Il ne veut pas le faire du numéro 2. Non, ça, c'est mérité. En général, ça, c'est après des salons en général. En gros, c'est là, on fait notre petit marché. Sinon, c'est très corpore. En général, c'est par mail. Prise de température, prise d'agenda surtout. Parce que c'est surtout ça qui détermine. Et non, c'est assez formel. je pensais qu'il parlait du contenu de la demande. Non, c'est ça ? Qu'est-ce qui est demandé ? D'accord. Écoute, la demande, elle évolue déjà pas mal. Elle n'est pas la même qu'il y a 10 ans où on illustrait juste si ça se passait dans un donjon. On illustrait un donjon. Maintenant, depuis, on va dire, un, deux, peut-être trois ans, c'est arrivé doucement. C'est une info qui vient, je pense, des boutiques ludiques qui sont vraiment au premier contact avec le joueur et le consommateur. Les festivaliers aussi, un peu, tout ça. Et les barrageux, je vais décider tout le monde parce que sinon, ils vont. Mais il y a, la demande là, elle est de plus en plus liée à, on voudrait que le devant de la boîte illustre le contenu du jeu. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un système d'échange ou un système de stratégie ou un système de mémoire ou de visualisation, il faut que ce soit suggéré sur la couverture. Maintenant, on illustre plus seulement l'univers, on illustre aussi un peu la mécanique. On doit l'évoquer un peu. Ou alors dans le titre, ou alors dans l'image, ou les deux. Mais c'est une vraie demande. Sachant que le geste de retourner la boîte, et c'est là aussi l'importance tout aussi capitale que la couverture, c'est qu'il faut vraiment que le dos contienne plus clairement et plus objectivement encore le contenu de la boîte et les mécanismes. Mais ça vient vraiment au complément de la couverture. Alors ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Les éditeurs qui disent bon nombre, je veux juste mettre le graphisme ou l'univers et d'autres qui disent non, non, on a des diffuseurs derrière qui insistent. Il faut vraiment... Voilà. Moi, c'était le cas pour... C'était le cas pour... Peut-être tu peux mettre les images là. Pour Fake Crystal. Fake Crystal, au départ, j'avais fait une première étape. J'avais dit c'est un jeu sur l'échange de cristaux. Donc c'est de la main à la main. Et du coup, j'avais fait un truc avec que des mains. J'avais travaillé pour que ce soit inclusif, qu'il y ait plein de couleurs de peau de main, tout ça, avec des cristaux. Et donc on avait validé étape par étape avec le diffuseur, tout ça. Et à la toute fin, une fois que tout était fait, le logo, le machin, j'ai fait non, ça va pas parce que c'est trop abstrait. Donc il a fallu refaire une nouvelle étape plutôt que j'ai proposé autre chose où il fallait qu'on voit les mains qui s'échangent des choses, les cristaux au départ. Après, j'avais fait une proposition avec ta boîte puis après, ils m'ont envoyé une photo d'eux avec les éditeurs comme ça. Je n'ai pas cette photo, j'aurais dû te l'envoyer. Très de briquet de broc, c'était drôle. Elle était encapuchonnée comme ça. Elle dit on veut qu'on les voit comme ça sous cap, on veut voir qu'il y a du mystère de ces machins. Donc là, je te laisse diffuser les images. Et donc, j'ai refait un crayonné là-dessus, on a réadapté quelque chose et là, on voyait plus effectivement le contenu du jeu qui n'était pas que du cristal et pas aussi abstrait qu'en mettant des mains partout. Et donc voilà, c'était plus concret et on est allé un peu plus loin avec ça. Après, je crois que la dernière version que je t'ai envoyée, c'est encore en rouille et or. Et puis on nous a dit non, non, ça fait trop jeu à l'allemand. On ne t'a pas la version finale où c'est noir et or. Je me dis mais ce n'est pas rouge et jaune, ce n'est pas un jeu à l'allemand. C'est rouille et or. Et moi, je l'aimais bien cette version rouille et or et elle marchait très bien. Et puis au final, c'est un peu plus anthracite et or. et c'est assez dommage, mais tant pis. C'est une petite chouette boîte pour un chouette jeu. Moi, j'adore ce jeu. Il sort en avril, mai, je crois. C'est un peu le devoir. Oui, d'ailleurs, juste une question sur la couverture. Tu as mis au premier plan donc les échanges et au fond, il y a quand même cette tour, etc. Comment tu as travaillé cette composition ? Est-ce qu'il y a il y a... Alors, en fait, l'univers qui est très bien décrit dans la règle du jeu, d'ailleurs, parce que c'est ça aussi une règle du jeu, c'est immerger le joueur dans un monde, dans une atmosphère et un environnement. Et donc, c'est ça aussi qui va nourrir le visuel de la cour. Donc, j'imaginais un truc... On était vraiment partis sur un truc entre... arcane, dune... J'avais fait un moodboard, d'ailleurs, je crois que tu l'as. Un moodboard avant d'avoir tout 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 en ayant juste joué le jeu en l'univers plus ou moins visuel qui pop. J'ai regroupé plusieurs types d'images sur le type de personnage, le type de cristaux, le type de design, d'habillage, d'ornements qui pourraient y avoir dessus, un petit peu art nouveau... articaux revisités, futuristes. Et donc, voilà, c'est la planche d'orance qui donne le ton. Et le fond, c'était, voilà, un fond de... dans mon souvenir, c'est un fond de marché suggéré au loin avec cet énorme tour qui vient suggérer qu'il y a deux univers chez les pauvres ou les ultra-rifs, tu vois, et que toi, t'es là en train d'essayer de joindre les deux bouts en vendant sous la soucape des cristaux dont l'énergie se fait rare. Donc voilà, c'est suggéré. Effectivement, ça fait très d'une. c'est très bien. Voilà. Bon, après, c'était un peu l'élu de la dernière chance. Tu sais, quand tu passes des heures et des heures à faire la première couve et qu'on te dit qu'il faut recommencer dans un autre truc, c'est un peu vache parce que l'éditeur, il n'a pas forcément les moyens de ressortir le même tarot. Donc toi, il faut que tu arrives à être... Moi, j'aurais bien aimé passer plus de temps pour que ce soit encore mieux. mais bon, je pense qu'on s'en est pas mal tiré. Oui, d'ailleurs, c'est... J'imagine que c'est forcément différent en fonction des projets, mais est-ce qu'on peut avoir une évaluation de combien de temps ça prend ? Par exemple, pour Fake Cristal, ça t'a pris combien de temps ? La première couve, c'est très difficile. C'est une grosse boîte. J'ai dû mettre... aller une heure à esquisser, une heure à faire peut-être le... l'habillage, à suggérer un peu le logo, enfin le début du logo et les ornements. La mise en couleur, ça peut mettre un jour, peut-être deux. Ensuite, les pétouilles, tout corriger, faire plein plein d'allers-retours, il faudrait plus ça, éclairer plus ça, je dirais une autre journée. On va dire une semaine pour faire une couve, et là, du coup, deux pour faire la deuxième. Donc, peut-être deux semaines pour... Là, sur ce projet-là, deux semaines pour une couve. Mais en général, ça peut durer juste une journée quand c'est rapide et efficace. Ce que je voulais dire, moi, dans mon cas, c'est quand c'est un petit jeu, ça peut être effectivement une journée, une bonne semaine, une semaine et demie s'il y a énormément de retours, comme tu dis, s'il y a beaucoup de choses qui échangent dans des concepts. pour la coupe, c'est ça, oui. Oui, et plus le brief est clair et limpide. Alors, c'est bien d'avoir une carte blanche. Parfois, ça peut être très efficace d'avoir une carte blanche. Mais le drive est super important pour le gain de temps pour tout le monde. Donc, oui, il faut vraiment bien cadrer le truc, bien cadrer le mood board, la demande, les besoins des boutiques, des diffuseurs, des trucs. Oui, tu disais le mood board, c'est les recherches que tu fais, c'est ça ? C'est la planche d'ambiance qui va regrouper tout ce qu'on veut voir. En fait, l'univers, ça peut être la colorimétrie, quelque chose de plutôt sombre ou quelque chose de plutôt super glitter. On va cibler le public aussi. Est-ce que c'est pour enfants ? Est-ce que c'est famille ? Est-ce que c'est adulte ? Le style typographique, du logo qui va s'intégrer au visuel, le style ornemental. En fait, c'est vraiment... Alors, de plus en plus, les mood boards sont en IA. C'est chiant. Enfin, c'est dommage. Mais ça leur fait gagner du temps, ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, le mood board, c'est la proposition de l'éditeur pour te dire voilà ce que j'imagine. Oui, en fait, c'est un regroupement de plusieurs sources en fait, de plusieurs sources qui peuvent être effectivement des sources d'images, de photographies, de jeux qui existent déjà. On peut faire des parallèles avec le jeu vidéo ou des choses comme ça. Et en même temps, dans ce mood board, on peut aussi... C'est des images que l'éditeur produit, donc soit un petit bout sur une nappe au crayon papier pour avoir trois bonhommes bâtons pour comprendre la composition. Soit comme disait Maud, maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui envoient des images générées par des IA parce que c'est en fait un goût-bibou-le-ga de choses qui... un regroupement de choses qu'ils imaginent. Et effectivement, au lieu d'aller chercher trois images différentes sur Internet, ça compile dans une expression on va dire assez limitée mais compréhensible on va dire par un illustrateur de l'intention que l'éditeur veut mettre dans son jeu. Mais c'est des choses qui sont assez générées et générales et un peu stériles parce que du coup c'est toujours généré de la même façon. Donc moi, je comprends le gain de temps, je ne m'évexe pas spécialement quand on m'envoie ça mais effectivement, après, ça limite aussi le champ de vision de ce que nous, on peut proposer après en fonction de ces images-là. Oui, d'autant plus qu'on sait qu'il y a énormément de biais il n'y a pas longtemps il y a eu un documentaire je crois sur Arte si je ne dis pas de bêtises sur les biais sexistes et misogynes générés par les IA puisque c'est créé par des hommes mais ça prend du contenu dont on sait qu'il est énormément sexiste sur Internet donc ça crée ça. Du coup, vous arrivez quand même à vous extraire de ce qu'on vous propose à dire moi j'ai mieux comme proposition ou ça reste l'éditeur qui dit ben non c'est ce carcan-là Non, parce que ça dépend mais en général si un éditeur fait appel à nous c'est que soit il connait de notre travail et du coup en tout état de cause il va savoir que nous on peut proposer quelque chose qui nous ressemble et qui sera une plus-value pour le jeu c'est très rare en général qu'un éditeur ait borner alors ça peut arriver on va dire sur sa vision du jeu à la fin mais sur les premières étapes non en général on est assez libre de proposer quelque chose et justement de mettre notre savoir-faire on va dire au service d'une image qui sera mieux construite par rapport à l'idée que l'éditeur pouvait en avoir Parfois moi ça m'arrête de proposer des choses enfin l'éditeur propose quelque chose moi je propose autre chose en premier et me dis non on va quand même faire mon truc et en fait c'est mon truc qui brille parce qu'en fait j'avais raison c'est chiant parce que je me dis tout ce temps perdu d'ailleurs j'ai une question là-dessus est-ce que parmi les interlocuteurs ou interlocutrices que vous avez est-ce que les personnes sont éduquées ou pas éduquées mais connaissent votre métier savent discuter sur le côté artistique ou est-ce qu'il y a vraiment parfois un gros décalage entre les demandes qui peuvent être je sais pas tomber à plat ou à côté ouais moi ça m'arrive ça m'est arrivé une ou deux fois que d'entendre cette phrase qui est un peu vexante mais en même temps je comprends pourquoi on l'a dit mais qui en gros me dit tu fais trop beau tu fais trop joli par rapport à la cible et moi c'est quelque chose que je peux comprendre parce que dans des grosses boîtes d'édition on connait vraiment on va dire le marché le marketing qu'ils veulent y mettre leur public cible et tout mais moi je trouve ça toujours un peu dommage d'infantiliser ou en tout cas de rabaisser un niveau graphique parce qu'on a peur que le public cible s'y retrouve pas alors je comprends je dis pas qu'il faut faire du serious game quand on s'est destiné à des 5-6 ans mais je fais toujours le parallèle quand on était enfant qu'on regardait des dessins animés il y en avait qui étaient vraiment abrutissants et d'autres au contraire c'est pas parce que le sujet était sérieux ou qu'il y avait une dimension philosophique que des enfants n'étaient pas en capacité d'aimer ça et je pense que dans le jeu il y a de moins en moins je trouve qu'il y a de moins en moins de volonté de prendre un risque par rapport à ça et il y a un espèce de lissage on sait que c'est pour telle cible donc il faut absolument rester dans cette gamme graphique là et voilà des fois c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir proposer vraiment quelque chose qui marcherait même si encore une fois j'ai pas la prétention d'être éditrice et de connaître vraiment tous les marchés et tous les publics cibles mais des fois on trouve que c'est un peu des arguments légers on va dire sur voilà juste un argument de vente ou de public en fait sinon il y aurait longtemps qu'on ferait que du pepapique pour les jeux enfants quoi et non ça va c'est qu'on est juste on comprend il faut que les formes soient simples on comprend qu'il faut il y a des il faut pas superposer pour vraiment les jeux pour les tout petits la superposition c'est quelque chose qui est mal interprété pour leur petit cerveau mais mais ça n'empêche que on peut on peut quand même proposer des superpositions bien faites parce qu'ils sont pas cons non plus et puis parce que c'est le moment où ils apprennent donc voilà c'est intéressant ça de pour les jeux enfants en fait l'illustration est faite pour les enfants bah oui et pas pour les acheteurs qui seraient les parents par exemple bah non parce qu'il faut que il faut que l'enfant il comprenne bien que le nounours il est sur la licorne et que si tu mets du si tu mets si tu mets de l'illustration si tu mets de l'illustration magique sur sur attrape bref par exemple les enfants vont faire ouais ça va passer non il faut qu'il y ait des codes couleurs il y a des formes il faut que ce soit il faut que ce soit ronge ou pinon que ce soit attrayant en fait que direct le produit comme tu dis par les formes par les couleurs donne directement envie de comprendre et puis au delà de ça il faut pas enfin moi je trouve qu'il faut pas encore une fois faire quelque chose de débile parce qu'il y a les parents aussi qui achètent le jeu donc il faut pas non plus que ce soit moi il faut toujours que ce qui rend un travail intéressant c'est la dimension lyrique qu'il y a derrière en fait c'est la poésie qu'on va y mettre c'est l'envie ou l'humour ou n'importe quoi mais que faire un jeu juste parce qu'il faut faire un jeu il faut produire une illustration c'est pas ce qui nous intéresse d'ailleurs comment définiriez-vous la couverture d'une boîte de jeu est-ce que c'est juste un outil marketing esthétique peut-être autre chose oh bah c'est tout c'est toute une orchestration en fait oui ça joue sur l'acte d'achat je pense que c'est indéniable et puis il faut que il faut que ça attire l'oeil il faut qu'on ait envie de faire ah attends c'est quoi ça tu vois en boutique ou même quand tu regardes sur des boutiques en ligne ou des trucs il faut que ça pop donc et puis il faut que ça raconte quelque chose et puis il faut que ça il faut qu'il y ait suffisamment d'âme dedans que ça crée une résonance au sein du joueur potentiel qui est voilà une petite âme même si c'est quelque chose d'inconscient en fait et puis et puis comme je l'ai évoqué tout à l'heure il faut que de plus en plus que ça évoque la mécanique à l'intérieur oui en ce moment il y a enfin le terme qu'on emploie plus souvent c'est vitrine à chaque fois qu'on parle de couverture on parle de vitrine c'est vraiment une synthèse en fait si je devais donner le mot d'une couverture c'est une synthèse de tout ce que va évoquer le jeu que c'est en termes d'émotions de sentiments de mécaniques de tout en fait donc c'est vraiment les deux mots pour les illustrateurs on nous parle toujours de vitrine il faut que c'est la vitrine mais oui au-delà c'est vraiment la synthèse du jeu on n'a pas le droit de se louper sur une couverture en général il faut il faut voir tout de suite que c'est que c'est pour adultes ou pour enfants et parfois tu peux avoir des ambiguités tu peux avoir des couvertures on va te dire le public il est adulte mais c'est un univers onirique enfantin il faut que ça reste choupinou mais choupinou sombre tu vois par exemple c'est un brief que j'ai pour un jeu dont je vais parler parce que voilà mais il y a on parle aussi à un public de adolescent je ne sais pas si il y a des gens qui aiment trop ce terme là mais pas forcément pas forcément adolescent mais aujourd'hui on est on est une génération dont l'enfance était gavée de tu vois les goonies donc on est très nostalgique de cette période là voilà d'art cristal club de rothée tout ça voilà club de rothée tout ça donc les visuels qu'on apprécie c'est des choses qui font écho à ça aussi et qui restent un peu un pied dans l'enfance mais pour des adultes oui tout à l'heure tout à l'heure tu parlais d'une évolution dans les dans les illustrations proposées pour les boîtes de jeu moi je fais souvent le parallèle avec les affiches de cinéma qui sont très codifiées très clairement un fond blanc des grandes lettres rouges et on est sur une comédie bien française moi j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y avait pas cette codification pour les boîtes de jeux à part peut-être ce qu'on appelle grossièrement le moyennasse le marronasse pour les jeux dits à l'allemande est-ce que vous avez l'impression que c'est encore vrai ou qu'au contraire on va aller vers plus de codification il va falloir que le plus vite possible on comprenne le dedans de la boîte en fait en regardant juste le dessus moi je pense qu'il y a quand même des codes qui existent en termes de composition mais des compositions on va dire classiques moi je pense qu'au-delà de ça il y a aussi tout un effet de mode dans les boîtes de jeux qui les ancrent en fait dans une certaine décennie parce qu'on va plus parler en décennie même si voilà le jeu de société moderne n'a pas non plus 100 ans mais moi je vois beaucoup d'effets de structures aussi de boîtes qui sont assez récurrentes au-delà de la composition classique notamment je dirais les 5-6 ans en arrière la grosse mode c'était les boîtes à fond blanc il y en a eu beaucoup 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 le côté pur de l'illustration marchait bien et Time Stories a lancé un peu cette mode ouais il y avait Time Stories il y avait Takenoko il y en avait beaucoup comme ça qui sont sortis les unes à la suite des autres il y avait comme ça s'appelait Dice Farge aussi toutes ces esthétiques là il y a aussi beaucoup de de codes dans les demandes éditeurs en général c'est des choses j'essaye toujours de m'en sortir un peu et au final l'éditeur vraiment se cantonne à quelque chose qui marche bien notamment ça peut être le classique deux personnes au premier blanc avec un énorme paysage au second plan ça c'est vraiment des choses qu'on voit très très souvent au niveau des jeux et après pareil en termes de graphisme aussi puisqu'il n'y a pas que l'illustration sur une couverture mais tout ce qui est partie gamme sont composés de la même façon à part quelques exceptions bien sûr mais non je trouve qu'il y a quand même pas mal de codes dans le milieu du jeu et après c'est aussi au choix des éditeurs qui vont être des éditeurs qui privilégient justement une innovation sur les couvertures ou au contraire des éditeurs qui aiment bien se retrouver dans certains codes de construction qui les confortent ou qui les rassurent sur la vente de leur gamme par exemple donc je pense qu'il y en a quand même un peu trop par rapport à ce que j'aimerais que ce soit dans le diodique sur la création ou en tout cas les propositions que l'on pourrait mettre en avant mais ça se comprend parce que ça fait partie d'un argumentaire et on va dire d'une classification du jeu qui va être facilement identifiable oui d'ailleurs c'est une une vraie croyance ou une fausse croyance de l'impact sur la qualité du jeu ou la perception de la qualité que va avoir un jeu au niveau gameplay par exemple de par son esthétisme notamment sa couverture parce que vous sentez que ça peut vraiment planter un jeu je sais pas rater sa cible je pensais toujours pareil à la fiche de cinéma où il y a quelques années c'est Gaumont je crois avait mal marketé les films de Joe Dapato qui est un humoriste américain et très célèbre là-bas et qui a été marketé en France un peu comme les American Pie donc c'est ces films potaches en dessous de la ceinture alors que Joe Dapato c'est plutôt CSP+, adulte et d'un certain âge est-ce que ça arrive aussi je sais pas dans le monde du jeu que soit vous le percevez une fois de plus je sais pas si c'est réel ou fantasmé qu'un jeu se plante parce que la couverture n'a pas touché sa cible ou a été mal comprise ou pas du tout c'est autre chose oui je pense que ça peut ça peut si t'as si t'as une boîte de jeu avec un mécanisme qui marche bien si tu veux et que la boîte vend pas du rêve et que t'es dans la boutique et que le vendeur te donne le choix bah on a ça ça et ça si vous voulez vous proposer naturellement le consommateur va s'orienter inconsciemment vers quelque chose de visuellement plus chouette d'autant plus que quand tu quand tu mets des sous dans un objet t'aimes bien que cet objet te plaise aussi après t'as certains joueurs qui vont mettre aussi de l'importance ils vont les utiliser comme objet décoratif tu vois tu vas avoir ton takalax là tu vas mettre tous tes jeux puis il y en a peut-être un que tu vas mettre en exergue devant tous les autres parce que la boîte te plaît maintenant t'as vraiment des jeux c'est des bijoux quoi donc ça devient un objet un objet vraiment esthétique à part entière je pense que oui ça joue je dis pas qu'un jeu va se foirer tu vois je suis désolée The Mind excellent jeu enfin voilà c'est un jeu qui divise évidemment il y a des gens qui l'aiment pas et n'a pas eu besoin d'une déa waouh pour bien marcher parce qu'il y a d'autres trucs en fait il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans le succès d'un jeu mais parfois ça peut jouer après c'est vrai que les éditeurs ont vraiment de plus en plus peur aussi parce que de toute façon il y a des enjeux marketing qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui mais justement d'être mal édité parce que justement comme tu disais la couverture m'a fait trop en fin par rapport au jeu ou à l'inverse c'est trop sérieux alors que le jeu au final est plutôt on va dire famille plus quoi donc ça c'est une vraie peur que les éditeurs ont de plus en plus sur il faut vraiment que ça fasse moche en termes de public cible en fait donc c'est arrivé j'ai plusieurs éditeurs qui sont vraiment plantés donc ils m'expliquaient leurs problématiques sur le choix de l'ADA je pense que c'est de moins en moins maintenant parce que encore une fois le milieu est de plus en plus professionnel à tous les niveaux en termes d'éditeurs en termes de graphistes en termes d'illustrateurs donc c'est un milieu qui est plusieurs plus sérieux on va dire mais oui la peur que les éditeurs ont de se planter sur une DA est toujours un peu présente en fait les titres je sais pas comment on dit les logos ou je sais pas comment on appelle ça c'est toujours vous qui les faites ou parfois c'est séparé vous faites la couverture et le logo ou les titres est fait par quelqu'un d'autre moi des fois je le fais des fois quand je sens que c'est quelque chose qui est beaucoup plus à travailler ou que l'éditeur a une idée précise en tête je préfère leur laisser la main ça dépend vraiment des projets moi je demande toujours à le faire parce que j'aime bien parce que je sais le faire et puis que j'aime bien intégrer les deux en fait j'aime bien quand le logo s'intègre bien dans l'illustration je dis pas que c'est pas bien fait quand un autre le fait à ma place il y a des très très bons directeurs artistiques qui font un excellent travail par défaut je le propose et puis parfois t'as des licences donc par exemple Loup-Garou de Percelieu j'avais fait la couvre du livre-jeu et j'avais essayé une licence donc on touche pas au logo après j'aurais bien eu envie de le pimper tu vois juste de le refaire avec mes traits à moi et de le bah non 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 pas du tout donc il y a ça ou sinon t'as des des jeux qui sont un peu plus froids un peu plus commerciaux ou ou les boîtettes te disent non non ça on s'en occupe c'est bon on a les graphistes en interne d'accord d'accord mais c'est rare je fais un pas de côté mais je sais pas si dans les jeux que vous avez sur les projets sur lesquels vous avez travaillé il y avait des jeux qui étaient destinés ou marketés pour être plutôt grande distribution qui passait pas par le circuit boutique est-ce que je sais pas si vous avez vu ça et est-ce que vous voyez des vraies différences du coup en termes de de demandes de qualité j'ai l'impression ça c'est l'impression personnelle qu'en boutique on va quand même avoir des des chouettes illustrations en tout cas il y a un gros travail là-dessus là où j'ai l'impression qu'en jeu supermarché pour être un peu voilà pour abaisser un peu on va parler de ce qui joue ok parce qu'il faut qu'on en parle est-ce que vous avez eu ça je sais pas dans vos projets pour l'instant vous avez fait que du circuit boutique principalement non moi je vois vraiment la différence donc le public supermarché c'est ce qu'on appelle le mass market c'est vraiment voilà c'est parlant c'est le fait que monsieur et madame tout le monde qui n'ont jamais joué en jeu de société à part le scrabble puissent s'intéresser au jeu donc effectivement c'est ce public là et encore une fois oui moi je sens vraiment le nivellement vers le cas sur les propositions qu'on peut faire pour justement vraiment c'est vraiment prendre les gens pour des parfaits analfabètes de l'image on va dire et il faut vraiment que ce soit hyper coloré hyper touchy et tout et bon pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai que nous c'est mieux de de faire des vraies propositions si on fait le parallèle avec l'édition vraiment des des maisons d'édition qui vont vraiment avoir des lignes éditoriales canon et des choses comme ça c'est un peu pareil dans le jeu c'est sûr que oui moi je sens la différence je sais pas si Maud tu as travaillé dans des projets comme ça je n'ai jamais travaillé sur des gros enfin pour du mass market on ne m'a jamais demandé ou en tout cas enfin après un jeu on ne sait pas on ne sait pas s'il va fonctionner ou pas donc après quand on sait déjà qu'il va enfin je ne savais même pas que ça existait en fait des jeux où on sait déjà qu'ils vont être vendus à la FNAC ou à Carrefour je ne savais pas enfin je ne sais pas comment ça marche d'un point de vue éditorial mais non après effectivement oui il y a une différence visuelle graphique qui est là et où tu te dis pourquoi en fait pourquoi ces gens-là ils n'auraient pas ces gens-là c'est moi aussi c'est moi c'est moi qui m'insulte quand je me balade au monoprix je fais mes courses et que je vois les jeux qui sont là je fais putain pourquoi pourquoi ils n'auraient pas droit à quelque chose d'agréable à regarder c'est quoi le souci en fait parce que ce n'est pas une question d'une enfin je ne pense pas que ça coûte moins cher tu vois ça ne coûte pas moins cher de faire illustrer ça correctement avec respect c'est un grand je ne sais pas oui pour pour simplifier en fait ce qu'on ce qu'on entend par là c'est le fait de si c'est un jeu de cartes on va mettre des cartes sur la couverture tout simplement il y a quelque chose un peu comme ça tu peux le faire joliment tu vois après oui le joli c'est oui d'ailleurs je montre Quickshot qui pour le coup est une belle illustration du propos justement comment toi tu enfin toi tu as fait Quickshot je crois que mode tu as fait Splito si je n'ai pas de bêtises oui c'est du Splito il se retrouve là-dedans non je ne sais pas non mais je veux dire c'est des jeux de cartes comment on quelle est la démarche pour pour illustrer ça justement parce que la plupart du temps ce sont des jeux entre guillemets abstraits il n'y a pas vraiment d'univers ou très peu c'est plutôt mécanique oui quels ont été pour vos deux projets la démarche derrière de se dire comment qu'est-ce qu'on met en avant là-dedans moi déjà c'était moi qui avais fait la demande j'en discutais avec un auteur en l'occurrence le Crémont pour Splito il me disait qu'est-ce qui te ferait kiffer d'illustrer comme jeu et j'ai dit moi j'aimerais bien un truc graphique genre genre ou non mais un truc il y a un esthétisme un truc joli avec un joli motif avec un choix de couleurs réfléchies avec une texture avec quelque chose peut-être un format de carte original agréable à manipuler et voilà et il m'a dit bah tiens j'ai un truc pour toi et donc il m'a proposé je lui dis bah ouais bah tiens on va s'essayer là-dessus c'est vraiment un exercice de style et je le referais volontiers d'une autre manière mais même même Splito j'aimerais bien je pense qu'aujourd'hui je le referais même pas comme ça mais d'autres motifs d'autres je pense que Tom Warchek c'est très très fort là-dessus pour ce genre de truc les twinites sont c'est de la pure réflexion graphique intelligente et bravo respect mais voilà je vous l'aime essayer à cet exercice et c'est bien mais après pour Quickshot c'est un peu différent parce qu'au temps Splito effectivement c'est un vrai jeu abstrait où on peut mettre vraiment les patterns qu'on veut dessus Quickshot c'est un peu différent parce qu'à la base c'est un jeu donc l'auteur de Love Letter là j'ai oublié c'est un jeu c'est un jeu et du coup le jeu existait déjà c'était plutôt un jeu un peu justement Battle Royale mais du coup il y avait toute une illustration sur des personnages des choses un peu dans mes souvenirs c'était un peu super cyberpunk bref et du coup non moi c'était un peu différent parce que même si ça restait un petit jeu de cartes il y a déjà un univers qui était très ancré et que Bertrand de Banquise m'avait demandé de refaire un peu ça en évitant justement un côté clivant parce que c'était vraiment des personnages très stéréotypés qui étaient ancrés dans des stéréotypes des archétypes plutôt de joueurs en fait et lui vraiment voulait un peu faire un reset de ça et du coup pas moderniser mais en tout cas avoir une approche graphique complètement différente sur le gameplay c'est pour ça que je suis aussi partie sur les mains du coup même réflexion que moi que c'était du coup un close-up beaucoup plus large où on pouvait s'identifier beaucoup plus facilement et puis effectivement ça enlève les problématiques de joueurs de clichés de représentations etc donc moi il y avait Minda même si c'était un jeu de cartes il y avait quand même un univers qui était déjà existant et il fallait aussi que je me réapproprie les codes pour l'illustrer je crois que je n'ai jamais vraiment illustré de jeu vraiment purement abstrait comme Splito je ne crois pas oui je montrais je montrais les étapes de la couve avec toutes les mains et après celle qui jaillit ça fait très Evil Dead pour ceux qui ont il y avait plutôt il y avait plutôt la référence à Solbass qui était un peu évidente sur le côté entre le chevauchement des mains mais du coup pour le coup Bertrand a eu raison parce que quand on travaille on n'est pas forcément on est un peu trop le nez sur le guidon et on ne voit pas forcément les défauts mais c'est vrai qu'il me disait que cette esthétique-là pouvait être aussi se rapprocher aussi de toutes les affiches militantes un peu un peu un peu politique en fait politisée et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce point de vue-là il y a raison de me le dire parce qu'au final je trouve que la couverture finale marche quand même au coup mieux donc ça c'est aussi agréable quand justement le travail avec l'éditeur c'est un main dans la main et que du coup il va vraiment avoir un regard plutôt constructif et et qui va qui va permettre d'optimiser le jeu alors qu'on n'a pas forcément la même vision au début mais en général quand ça se passe bien justement on est content du résultat parce que c'est vraiment un travail collaboratif et efficace Justement comment parler je montre l'affiche du festival de Cannes de 2024 donc une affiche que moi j'ai trouvé très réussie de mon côté pour le coup totalement à propos je trouve dans le contexte actuel etc moi c'est une affiche qui m'a fait penser au mouvement je ne sais pas si on dit dadaïste mais en tout cas dada qui annonce au-delà de son esthétisme il y a un propos derrière et je me suis demandé si vous dans vos dans vos choix de couverture parfois dans à quel mouvement vous vous rapprochez ou quel esthétisme vous cherchez est-ce que parfois il y a un propos peut-être un propos qu'on n'a pas perçu mais que vous avez quand même mis derrière vos illustrations moi en général je crée vraiment une image en fonction de ce que me fait ressentir déjà la mécanique de jeu donc je vais toujours chercher quelque chose de différent entre tous les jeux que j'illustre je vais toujours chercher des références différentes que ça peut être des mouvements artistiques différents que ça peut être des médias différents des influences du cinéma de la photographie de la bande dessinée du jeu vidéo il y a beaucoup de choses qui me nourrissent et après je n'ai pas forcément de message politique à faire passer dans les illustrations que je fais à part si le jeu a une dimension aussi un peu engagée mais en tout cas dans les jeux que j'illustrais jusque là il n'y a pas forcément cette dimension là l'illustration qu'on fait c'est aussi jusqu'où on s'implique émotionnellement dans notre image donc on est toujours plus ou moins impliqués en tout cas plus ou moins engagés sur les illustrations qu'on fournit mais je ne veux pas non plus que ce soit quelque chose une revendication quelconque sur le travail moi c'est vraiment plus des influences culturelles qui ont tendance à niveler ma production vers le haut en tout cas j'ai toujours tendance à essayer de voilà de faire des petites allusions alors c'est un peu problématique parce que par exemple il y a eu beaucoup de temps beaucoup de fois ou sur beaucoup de jeux différents on me faisait toujours la même demande c'était la demande il faut faire des easter eggs il faut faire des références à la pop culture et ça il y a peut-être deux ou trois ans on me le demandait mais à chaque jeu systématiquement et du coup j'ai eu une espèce de ras-le-bol parce que très bien on est une génération qui est nostalgique comme tu disais Maud sur les univers des dessins animés des livres avec lesquels on a grandi mais il ne faut pas que ce soit un prétexte à un appauvrissement on va dire des productions futures et côté easter eggs références à la pop culture j'en ai vraiment soupé je veux bien faire des références mais ce n'est pas forcément faire une énième de l'oréenne parce que oui on a toutes ces références là et moi c'est vrai que mon métier c'est aussi faire découvrir d'autres univers d'autres créations donc ça c'est des demandes que maintenant je refuse parce que même si je peux faire des références je préfère les puiser peut-être dans la littérature ou dans le cinéma alors les cinémas encore une fois ça peut être les cinémas pop culture mais en tout cas des références un peu plus un peu moins évidentes pour le coup que des choses que les gens ont vues 20 000 fois oui j'en profite pour montrer tu parlais d'influence je vais dire ou quoi je montre d'icycle 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 qui est très je ne sais pas comment on dit moi je dirais 3D ISO mais je ne sais pas oui c'est en fait c'est l'isométrique effectivement ça c'était ma grande période vectorielle aussi que je travaillais beaucoup avec Illustrator à l'époque et oui ça c'est des choses en général que j'en suis retrouvé assez facilement ce côté un peu Minecraft aussi oui voilà ça c'était on va dire la limite de mes références pop ce qu'il y en avait du coup dedans c'était je pense que j'en mettais encore mais après oui c'est des choses qui plaisent en général dont les codes sont assez universels oui j'ai cherché l'image je crois que je ne l'ai pas là je la rajouterai après mais je crois que Maud toi tu as fait la couverture du catalogue du GBL l'année dernière il me semble et qui est justement pareil il y a un petit côté 3D ISO aussi oui j'avais envie d'essayer de l'isométrie tu t'en es super bien sorti elle est trop trop belle oui je l'aime bien je me suis vraiment fait plaisir dessus je faisais chaque pièce et j'avais l'impression d'être décorateur chaque pièce chaque étagère chaque machin j'aimerais bien faire un jeu en isométrie totalement agréable oui d'ailleurs c'est étrange comme ce genre d'illustration et je sais pas il y a un plaisir à regarder je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du cerveau qui doit apprécier le fait que c'est bien oui c'est satisfaisant c'est feng shui c'est marrant on revient aussi à une époque médiévale dans la période médiévale il y avait tout un un mouvement parce que c'était pas un mouvement mais où l'isométrie en fait c'était important parce que la perspective ça marchait pas parce que pas parce que les gens comprenaient pas mais parce que parce que pour les gens une illustration ça devait être tout ce qui est petit est inférieur c'est pas tout ce qui est petit est loin c'est tout ce qui est petit est juste hiérarchiquement inférieur donc on faisait de l'isométrie après peut-être je me plante dans mon analyse il y a quelque chose de très égal en fait il n'y a pas de premier plan et puis vu que c'est une perspective impossible en fait il y a ce côté monde infini qui est hyper gratifiant c'est vraiment tout est possible tout est tout est réalisable et du coup je pense que c'est ça le côté satisfaisant déjà à illustrer et aussi à voir le petit monde on est Dieu oui j'aurais une petite question de côté comme ça mais quand je vois le catalogue quand je vois certaines illustrations que vous avez faites sur les boîtes de jeux est-ce que parfois j'en reviens toujours à ma frustration j'ai peut-être un problème avec ça mais est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant parfois de se dire qu'en fait ça n'existe que pour ce format-là alors que j'ai l'impression que ça pourrait être des belles affiches ou des choses qu'on pourrait exposer et parfois c'est réduit à quelques centimètres carrés je ne sais pas comment vous percevez votre travail là-dessus en termes de finesse sur les couvertures de jeux ou le catalogue que tu as fait par exemple ou le fait que ça n'existe que là finalement alors que ça mériterait selon moi on pourrait en faire des belles affiches déjà de plus en plus on a des demandes en tout cas nous la CIL on est malheureusement hyper sollicité parce que comme on n'existe pas officiellement on n'existe que administrativement pour l'instant on est super sollicité pour faire des expos de plus en plus de festivals déjà moi on me demandait avant la CIL si je pouvais passer telle ou telle illustration bon maintenant j'encourage ceux qui nous écoutent les éditeurs comme les illustrateurs enfin les illustrateurs à ne pas le faire parce que parce que nos travaux enfin ce qu'on a fait en fait ça nous appartient effectivement mais on n'a pas de droit enfin il faut toujours consulter j'en parlais avec Benoît Ferget qui nous disait non si si en fait il faut il faut nous demander à nous parce que c'est on a l'oeil partout enfin nous on tu veux mais c'est mieux qu'on soit responsable s'il y a un problème s'il y a un litige plutôt que vous déjà parce que on peut vous retomber dessus juridiquement parlant ça peut être très compliqué si un événement se dit ben tiens je vais vendre des cartes postales en fait ben non en fait tu te rappelles on avait dit dans le mail pour une affiche ouais mais bon tu vois c'est pas c'est pas cadré et du coup maintenant j'invite les festivals à aller directement voir les éditeurs si vous voulez un poster de vol de nuit vous allez voir 404 et vous leur demandez s'ils les ont plus ou quoi au cas c'est eux enfin c'est 404 qui me demandent mais c'est mieux vraiment de passer par les éditeurs donc oui pour répondre à ta question on est vraiment sollicité que ce soit plus qu'une couverture de jeu et que ça fasse partie d'un d'une expo il y a une demande qui aime bien voir en plus grand mieux isolé de toutes ces de tous des titres de tout le graphisme qu'il y a autour des logos et de tout qu'on peut mettre sur une boîte de jeu d'avoir l'illustration pure c'est très demandé ouais voilà oui justement tu parlais des droits du coup comment ça se passe en fait vous cédez vos droits à l'éditeur ou vous restez quand même vous pouvez quand même exploiter votre illustration pour faire autre chose non en général quand on vend une illustration pour une couverture par exemple de jeu on cède les droits alors on a toujours nos droits moraux ils peuvent pas en faire n'importe quoi mais non on cède les droits d'exploitation de ces images après bien sûr c'est assez carré dans les contrats pour pas que l'éditeur aussi tu disais mot de se mettre à vendre des mugs des illustrations des mugs en tout cas non en général c'est assez carré moi j'ai jamais eu vraiment de soucis là dessus où l'illustration est sortie de son contexte c'est une exploitation pour un tel jeu et c'est vrai que quand j'ai des demandes de gens qui ne connaissent rien au milieu du jeu et qui me demandent ah cette illustration est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour telle ou telle chose je fais bah non c'est déjà elle ne m'appartient plus elle est partie en jeu si jamais le jeu n'est plus édité voir si nous on peut aussi récupérer nos illustrations ou pas mais même moralement je ne verrais pas l'utilité de réutiliser une illustration que j'existerais pour un jeu pour en faire autre chose ou de la sortir du contexte pour laquelle elle a été créée je ne vois pas trop l'intérêt vous travaillez sur plusieurs médiums différents et quelles sont les spécificités de l'illustration dans le jeu de société et est-ce qu'il y en a déjà peut-être une bonne définition moi j'ai eu un décrochage j'ai raté la question excuse-moi je disais comme vous travaillez sur plusieurs médiums différents quelles sont les spécificités que l'on retrouve dans l'illustration de jeu de société s'il y en a il y a plus de contraintes enfin il y a plus il y a d'autres contraintes que pour un livre par exemple Pauline t'avais peut-être envie de dire un truc moi non je disais on nous demande de plus en plus aussi de travailler dans des définitions très hautes enfin très hautes en général le standard il y a 10 ans c'était 300 dp maintenant c'est plus passé à 600 dp donc ça c'est la qualité de l'image parce qu'effectivement dans le cas où le jeu marche ou qu'il y a de la com c'est un peu ce qui m'est arrivé du coup avec l'acropolis quand il s'est retrouvé en affiché à 20 mètres par 8 mètres enfin forcément bon heureusement j'avais quand même travaillé en 600 dp mais du coup tous les petits bonhommes qui étaient censés être visibles de cette taille là se retrouver avec ma taille où j'avais pas forcément prévu les yeux et tout et du coup c'est des retours qu'on va faire il est dégueulasse ton perso bah oui mais en même temps il était prévu pour être sur 2 mm par 2 mm donc non il y a déjà une vraie problématique de dimension de l'image donc de résolution quand tu sais que t'as Jules Messo tu travailles en 600 oui bah ça fait Jules Messo c'est en déping ça c'est clair mais ouais après bah aussi il y a des contraintes de couleurs même si ça c'est pas mal aussi géré par les boîtes en interne mais en tout cas il faut que nous-mêmes que les couleurs soient ce qui nous correspond il y a beaucoup de pertes de qualité je trouve entre le BAT de fin qu'on ne nous montre jamais moi j'ai jamais vu de BAT physique du jeu comme il y a les lettres illustrées parce que même si on voit les prototypes c'est des prototypes qui sont imprimés en numérique donc on n'a jamais la version offset finale donc c'est arrivé oui moi que j'ai eu des petites déceptions sur l'impression finale où je trouvais que du coup c'était très sombre ou pas assez proche de ce que j'avais fait après c'est un peu compliqué parce qu'il y a toutes les étapes aussi de calibration on n'a jamais les écrans calibrés correctement entre l'envoi la compression les choses comme ça il y a des pertes de couleurs ou autre mais en tout cas sur les premières contraintes c'est vraiment les contraintes de couleurs de ne pas imprimer d'avoir des profils colorimétriques qui soient compatibles avec l'impression en Europe ou aux Etats-Unis puisque ce ne sont pas les mêmes profils colorimétriques non plus mais après c'est plus sur la partie technique après en termes de contraintes pures je ne sais pas si tu en vois d'autres toi Maud par rapport aux autres supports tels que la BD ou l'édition de livres jeunesse que j'ai déjà cité c'est à dire qu'il faut que ça évoque le gameplay à l'intérieur voilà là justement je suis en train de montrer la couve une couverture que tu as faite pour Fluid Glacial Ah t'as ça ? Ouais Le signe ? Non là c'est Bas mon cochon Ah bas mon cochon c'est pas ma preuve Ah d'accord Là ils vont faire pour les 50 ans de Fluid ils vont faire Ah peut-être j'ai pas non j'ai pas le droit peut-être j'ai pas le droit de le dire mais je serai dans un dans un truc chouette dans la couverture du signe c'est vraiment ma préférée j'aurai du temps je te la retrouverai je te l'enverrai tu la montreras la couverture du signe elle est chaude je me dis j'ai fait quand même un énorme zi qui va se retrouver devant tous les gamins qui vont passer chercher les clopes de papa mais ça c'est cool parce qu'elle est vraiment elle est énorme mais elle est discrète elle est en deuxième troisième lecture tu vois et c'est quoi c'était la petite fille qui dit non c'était la maman qui dit est-ce que tu sais qu'on reconnait un signe mâle d'un signe femelle la vraie réponse c'est bah les femelles elles sont petites et fines et les mâles tu sais ils ont des plumes qui sont comme ça ils font leur beau donc ils ont ils ont des gros ailes avec des gros plumes la petite fille elle lui répond bah les signes femelles elles sont petites elles ont des petites ailes alors que les signes mâles ils ont des grosses bites la petite fille elle est toute petite elle est toute mignonne et je sais pas comment ça m'est venu d'ailleurs je me dis si Malou ma fille me sortait ça j'aurais tellement ri bref on a sorti de belle on a bien c'est l'esprit plus de Gaciel je montre juste pour faire un clin d'oeil ils font pas que ça je vais pas leur faire de la publicie mais c'est une image qu'ils ont et qui leur colle un peu trop je trouve ils sont très 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 fin ils ouvrent beaucoup à la culture artistique aussi ils ont des pages culture ils ont des doubles pages sur des carnets d'illustrateurs il y a quelques petites exclusivités assez ils sont très touchants aussi c'est pas que du pipi caca moi je sors dessus parce que parce que c'est ma cour de récréation et que tire sur mon doigt ça me fait rire mais ils font vraiment pas que ça ils sont très très humains profondément oui d'ailleurs t'as plus de liberté ils te laissent de la liberté pour ce que tu ce que tu publies comment ça se passe ou c'est une commande ou je sais je sais pas comment ben moi je leur ai dit au départ je leur ai dit moi la BD c'est pas c'est pas mon truc enfin c'est pas mon truc j'adore ça pour en lire j'apprécie la BD mais je suis pas très forte en découpage pour moi c'est un vrai challenge alors j'aime bien le challenge mais c'est pas mon naturellement c'est pas mon truc ils m'ont dit ben t'inquiète pas tu vas commencer tu feras ce que tu voudras en fait tu nous proposeras et puis on prendra vraiment super à l'aise tu veux commencer par faire d'illustration de nouvelles parce qu'ils ont des ils ont des nouvelles donc c'est des doubles pages et puis t'illustres sur le côté texte-image classique et donc j'ai commencé un peu par là et puis j'ai sorti 2-3 petites BD en une seule planche à chaque fois et puis un jour ils m'ont dit bon ce serait bien que tu fasses des trucs avec des cases avec des bulles dedans avec du texte dans les bulles et ouais de la bulles oui je me rends et puis petit à petit on commence à on commence à m'en l'album jmr jmr de ce nom et on en a fait suffisamment pour que ça devienne bientôt un album donc ce sera mon premier album exclusivement BD de moi c'est un accouchement long à leur grand dame et puis on va bien que ça aille plus vite mais on est un peu hors sujet là non ? pour terminer je profite de montrer une illustration que tu avais faite c'est Mémé qui est dans les orties et qui traite son chien d'abruti voilà c'est un clin d'oeil à un éditeur bien connu voilà qui dit ça très souvent l'expression au pied de la lettre j'en avais fait un il faudrait que je les reprenne j'ai plus le temps j'ai trop de jeux j'ai 10 jeux en même temps le premier contact qu'a le grand public avec un jeu c'est par la communication donc principalement par vos illustrations notamment la couverture de la boîte les premiers avis tombent est-ce que c'est un moment que vous attendez que vous appréhendez ? moi j'appréhende toujours à chaque fois je me fais caca dessus c'est vraiment c'est toujours super même avec des gens où j'ai confiance et tout moi c'est flippant moi je suis d'accord de toute façon comme je disais tout à l'heure à partir de moi j'ai commencé une illustration je ne l'aime déjà plus au bout de 5 minutes donc à grande échelle sur une couverture on a forcément tous les doutes qui viennent après toutes les frustrations moi en tout cas je vois tout ce qui ne va pas tout ce que j'aurais dû changer mais bon au bout d'un moment on ne peut pas passer toute sa vie sur une couverture donc moi c'est jamais un superbe moment parce que ça peut arriver aussi qu'on se plante et ça c'est jamais facile donc donc ouais non c'est en général je suis vraiment je ne suis jamais la sortie de mes jeux parce que j'ai trop peur en fait j'ai trop peur par contre je suis au taquet je suis au taquet sur les sorties alors je me souviens c'était pour pour Archimboldo où il m'avait dit bon il faut qu'on voit le jeu tout ça mais il faut qu'on voit la mécanique il m'avait dit on veut donc une toile c'est blanc je ne sais pas si tu peux en montrer la toute première ça quand je l'envoyais j'ai fait mais c'est horrible on ne peut pas je ne peux pas laisser faire ça et il faut qu'on voit toutes les petites étiquettes avec les mots il faut qu'on voit le paysage il faut qu'on voit un exemple de mots là c'était voyage et marin un exemple d'association de mots et tout et donc donc oui une toile c'est blanc donc j'ai répondu à la demande mais parfois t'as beau cocher toutes les cases et ben le résultat il est pouc grave et je leur ai envoyé ça et je leur ai dit je peux vous envoyer autre chose s'il vous plaît parce que ça va donc je leur ai envoyé le deuxième qui était un peu plus épuré et je me dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder toutes ces étiquettes qu'il faut que le boxon et puis ils m'ont dit bon je tire les étiquettes et remets sur fond blanc parce que j'avais proposé un fond sombre donc j'ai enlevé l'étiquette t'as la troisième version je sais pas si tu peux la montrer troisième version sur fond blanc je me dis ouais mais quand même les couleurs elles pètent vachement plus sur le fond sombre quoi et puis en plus blanc c'est salissant et puis oui c'est sur fond blanc c'est la mode mais la dernière version sur fond noir je la trouve vachement plus cool je crois que c'est même pas la finale on doit en avoir une autre mais c'était ça puis après c'était tous les visages qui étaient à l'intérieur enfin la partie Artimbolo enfin la partie illustrée en fait du truc j'en avais fait plein 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 que Bertrand c'est un éditeur qui hésite beaucoup et du coup je fais plein de propositions de visages ça avait été voté en interne Frida Marie il faut aussi qu'il y ait dedans et c'était bien mais plus tu demandes à plein de gens plus tu demandes donc les gens avaient fait même plein de propositions de visages de forme et tout et puis au final j'avais fait un combo on en est arrivé là et je crois que je crois que ça a bien marché on a eu que des retours positifs donc pourquoi je parle de ça ? sur le fait que tu suges beaucoup les sorties de tes jeux et que ah oui comment c'est aussi quand t'envoies un truc et que t'as peur enfin est-ce que t'as peur est-ce que t'envoies bah il y avait voilà Artimbolo moi la première j'avais envoyé j'avais très peur alors des fois on envoie des trucs on est super fier super content on a peur que ce soit pas bien pas bien interprété ou que ça plaise pas ou tu vois et puis parfois on envoie des trucs pourris qui répondent à la demande et on a peur que ce soit accepté ouais c'est ça c'est bien on garde oh non c'est la proposition et c'est la pire cartonnée mettez pas mon nom sur la boîte oui je sais on demande à ce qu'ils y soient mais non pas là non ça c'est bon tiens d'ailleurs j'ai une question un peu personnelle je fais un pas de côté mais il y a quelques années je travaillais pour le passe-temps et je me suis occupé d'une vidéo justement sur le jeu à la manière d'Archemeldo où on a joué en version géante on a été joué dans une galerie d'art à Toulouse et pour la miniature la miniature sur Youtube c'est un peu le royaume de 100 fois ni loi j'ai repris en fait ta couverture et j'ai juste inséré le visage de Simon en dessous pour coller au visage que tu avais fait comment vous deux vous voyez ça l'utilisation qu'on peut faire parfois de vos illustrations où on redécoupe on retaille on les réutilise finalement sans aucun j'imagine sans aucun droit vous faites bien ce que vous voulez c'est aux éditeurs et aux auteurs enfin ouais tant que c'est fait on va dire dans un cadre plutôt professionnalisant comme tu as l'air de le dire pour ne pas trop le souci c'est peut-être plus problématique quand c'est quand c'est utilisé voilà dans d'autres dans d'autres médias dans des intentions qui sont pas forcément non plus on va dire donc c'est justement mais mais si ça reste par exemple dans le milieu ludique si c'est pour illustrer si c'est pour mettre dans une petite vignette d'une affiche de festival en montrant que voilà c'est par exemple pour les illustrateurs bah oui évidemment que ça on voit pas trop le souci après non c'est beaucoup plus gênant quand on prend notre illustration par exemple d'une couverture qu'on aurait illustrée et qu'en interne ils refont tout tout à leur sauce et là ouais ça c'est un peu c'est pas génial ça en général bah on pousse une petite gueulante et puis non dans la plupart des cas on arrive à être un terrain d'entente mais oui quand on voit qu'un éditeur reprend tout le travail qu'on a déjà fait bah non en fait non ouais j'ai eu des cas de figure aussi tu sais on te demande les calques et j'aime pas ça parce qu'après je sais qu'il y a n'importe quoi qui est fait avec tu vois il y a des trucs qui sont pas censés bouger ou tu le prends pour le mettre dans un autre texte mais ce personnage là il est dans ce contexte là il reçoit cette lumière là il a ce fond de couleur si tu le mets sur un fond blanc il s'intègre plus et c'est moche on dit ouais mais il y a que toi qui vois bah non mais après on est là aussi pour cadrer sinon c'est foutre mais ou des fois on prend t'as ton logo qui passe devant un personnage attends le logo le personnage il est comme ça et là un jour enfin je vois un truc passer où ils ont pris le personnage là qui est derrière ils ont viré le logo mais moi mon personnage derrière il n'y a rien une tâche dégueulasse avec les traits de pinceaux et je vois le truc en image de com genre la sortie du jeu et tout et je vois le perso qui est tout pourri avec les ombres et les vieux trucs moches et je fais mais non pourquoi ce personnage là je vous l'avais vu document il était entier il était bien pourquoi mais en même temps tu vois ils peuvent pas non plus nous consulter sur le moindre truc qui va sortir et puis nous on a pas non plus envie d'être sollicité mille fois pour tous les jeux donc mais des fois je vois des trucs passer je dis non le respect tant pis d'ailleurs est-ce que la couverture c'est la dernière illustration que vous faites sur un jeu c'est la dernière chose ou est-ce que parfois ça vient en amont bah moi j'ai la couverture ça m'aide aussi à voir tout l'univers qui va être posé aussi donc ça dépend en fait dans quel ordre et surtout quels sont les éléments illustrés dans un jeu alors je la fais rarement en premier mais par contre elle peut arriver on va dire en milieu de parcours parce que du coup ça me permet aussi de me projeter plus loin pour le reste des petites illustrations ou à l'inverse d'être le dernier élément que je fais parce que tout le reste a été mis en place et donc comme je disais vu que la couverture c'est une synthèse c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a tout posé en termes de personnages de landscape de tout ce qu'on veut bah du coup la couverture arrive seulement à ce niveau là ça dépend en fait dans quel ordre et encore une fois quel est le matériel qu'on illustre à l'intérieur moi on me demande souvent de faire la couvre en premier parce que pour communiquer en amont pour préciser un peu le projet sur des festivals sur tu vois c'est un peu de la pré-com de la com avant la com quoi donc bien souvent on me demande la en premier naturellement j'aime bien la faire en premier parce que ça donne vraiment le là c'est vraiment une c'est vraiment comment ça s'appelle ce truc en musique c'est le bref de le là quoi et et puis et quand ça arrive en dernier c'est assez chiant c'est une anecdote le jeu n'est pas encore sorti là donc je ne sais pas si je peux ça va s'appeler Tulico et avant il avait un autre nom et moi je sais que j'aime pas faire la couverture quand j'ai pas le titre donc on attendait on attendait d'avoir le titre d'EF parce que ça donne le reste de l'univers le jeu et le gamme on l'a pas mais mais on n'avait pas voilà on n'avait pas la couverture on n'avait pas le titre d'EF du coup on n'avait pas le logo du coup enfin c'était une réaction en chaîne et le titre est arrivé plus d'un an après à la fin moi j'avais tout fini le jeu quoi et ça a duré pendant un an j'avais aucune nouvelle de ce truc et à chaque fois je relançais parfois même j'allais les voir j'allais écrire sur le tableau j'allais leur écrire des suggestions pour leur donner des idées puis ils complétaient et c'était c'est du bon allez on se bouge là on trouve un nom ouais mais on est sur plein d'autres trucs d'accord et ensuite on a trouvé le nom on se dit ça va s'appeler Boréal et j'ai fait waouh mais c'est génial mais du coup je vais faire un truc avec un truc irisé avec des ors Boréales et peut-être je vais retoucher donc j'ai retouché le jeu à l'intérieur j'ai repris toutes les illustrations j'ai fait la couvre et après on m'a dit non en fait ça peut passer à Boréal parce que c'est déjà un jeu comme ça et ben on recommence c'est vraiment important d'avoir le bon titre du jeu dès le départ c'est chouette Splito ne devait pas s'appeler Splito il devait s'appeler Duo au départ j'ai fait non ça peut pas s'appeler Duo alors nous on n'a pas notre mot à dire mais on le dit quand même tu peux pas appeler Splito Duo parce que c'est pas un jeu qui se joue à deux parce que c'est un jeu où tu divises ton tas certes en deux mais voilà du coup il voulait l'appeler Twin mais je dis oui mais Twinite déjà bon et puis après Splito est arrivé c'est pas une idée de moi et à mon grand dame parce que j'ai trouvé des géniales parce que Splito ça voilà ça split et on sait que ça oui c'est en termes anglais mais ça dit tout et c'est très bien et j'ai fait ben voilà très bien mais je valide on s'en fout oui je valide et ouais non c'est important d'avoir le titre du jeu dès le départ c'est moi ta question mais c'est intéressant je trouve de dire que qu'un jeu c'est bien quand on a son nom assez tôt peut-être pas tout de suite mais assez tôt et ça joue sur l'illustration indirectement j'ai vraiment l'impression que ça peut ça peut carrément jouer sur l'illustration parmi le grand public il y a aussi les médias ludiques donc au sens large ils vont donner leurs avis leur avis sur le jeu et notamment sur votre travail souvent c'est balayé par un simple j'aime j'aime pas ou parfois tout simplement résumé par un c'est moche ou c'est joli heureusement quel regard portez-vous sur les médias ludiques ? ils sont aussi là pour donner leur avis donc après ça fait partie du jeu si jamais on se fait allier ben c'est pas grave déjà parce que les goûts c'est subjectif donc il ne faut pas le prendre non plus ultra personnellement de toute façon c'est toujours hyper intéressant aussi d'avoir des retours constructifs sur notre travail c'est au contraire faire le truche sur des critiques qui peuvent être négatives c'est pas forcément bien pour nous parce que ça nous permet aussi de rebondir nous mettre en question il y a des critiques qui ne sont pas forcément fondées parce qu'on sait à quel point ça peut être subjectif aussi mais il ne faut jamais prendre ça mal déjà parce que ça fait partie du métier il faut savoir passer l'égo de côté de temps en temps après j'ai l'impression qu'en général quand un jeu n'est pas super beau graphiquement on fait très vite l'impasse sur les illustrations on n'en parle pas du tout plutôt que dire c'est moche donc moi ce qui est plus inquiétant c'est quand il n'y a pas de critique justement sur les illustrations c'est là où ça me fait le plus peur plutôt qu'une vraie critique franche et construite qui ne serait pas forcément positive mais voilà moi c'est vraiment un hantiste c'est quand il n'y a rien qui est dit nulle part dans aucun média sur les illustrations c'est très mauvais sinon je sais pas ou parfois c'est juste que ça fait simplement le job tu peux avoir une illustration qui n'est pas forcée mais qui fait le job et qui passe partout qui répond et qui met bah on passe autre parce que parce que ça veut pas dire si on n'en parle pas ou si on fait pas waouh ça veut pas dire que c'est moche ça veut dire peut-être plus pas scolaire mais sage oui non tout à fait c'est juste la tendance à psychos après on brille et puis moi si on me dit que ça plaît pas en fait c'est pas grave c'est normal aussi déjà on peut pas le dire à tout le monde c'est sûr et puis et puis je serais surtout super désolée mais ça c'est super désolée auprès de l'éditoire je suis désolée est-ce que justement dans l'art le goût ça compte parce que si je reprends un peu la comparaison que je faisais tout à l'heure avec le cinéma quand on regarde des critiques de cinéma je parle des critiques professionnelles pas des avis à l'eau ciné mais souvent les personnes qui en parlent ils connaissent tous les métiers du cinéma que ce soit le chef opérateur etc ils ont un avis là-dessus parce qu'ils ont une connaissance est-ce que quand on regarde un peu les médias ludiques on n'a pas l'impression qu'il y a parfois une bonne connaissance du gameplay ou du game design et un manque de connaissance ou peut-être même d'appétence pour le côté plutôt artistique et que c'est un peu balayé sur un goût qui est personnel mais qui au final est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose ou pour vous pas du tout c'est pas c'est pas ce que vous avez remarqué moi j'ai jamais remarqué ça parce que toi tu penses que les médias ludiques ont une méconnaissance c'est ça ? une méconnaissance de l'artistique de savoir décrypter une illustration savoir en parler autrement que par son goût qui est personnel du coup son prisme mais plutôt par dans quel courant ça s'inscrit qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque etc je pense pas qu'il y ait de méconnaissance peut-être plus en tout cas si il y en a ça me gêne pas quoi ouais s'il y a peut-être quelque chose que j'ai noté mais de façon légère c'est plus comment dire une impasse qui est peut-être plus faite sur les illustrations que sur la mécanique mais c'est de moins en moins franchement c'est plus des erreurs de débutants dans les médias ludiques ne passent à côté de ça parce que maintenant il y a vraiment une application encore une fois beaucoup plus professionnelle dans le milieu du jeu et donc dans les médias ludiques aussi et même sur des nouveaux influenceurs ou des nouveaux journalistes ludiques il y a toujours l'effort de fait sur la comparaison et du gameplay des illustrations donc non s'il y a vraiment quelque chose ce serait tendance à être un peu moins avancé sur l'illustration mais c'est normal parce que il y a beaucoup de facteurs dans l'illustration d'un jeu mais encore une fois c'est plutôt léger c'est pas quelque chose de récurrent que j'ai pu noter de façon notable sur les retours qu'il y a il y a Acropolis qui a eu l'As d'Or quand un jeu à l'As d'Or est-ce que pour aller plus loin dans n'importe quel autre prix en fait est-ce que en tant qu'illustratrice tu le prends pour toi aussi à quel point tu te ou pas c'est à dire ces décisions m'ont souvent posé la question et c'est vrai qu'il y a tout un contexte autour d'Acropolis c'est vrai que c'est une couverture qui a été compliquée à faire parce que j'ai eu beaucoup de retours dessus pas mal de versions je t'ai envoyé on va dire tout le work ah ouais montre-nous moi je les vois pas ouais non plus tu lui as envoyé des trucs oui oui je l'ai envoyé en fait c'était compliqué parce que pareil Acropolis il y avait tout un ton à trouver c'est pas la couverture dont je suis le plus fière je sais que ça a été une des couvertures qui a été assez divisante aussi je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas aimé donc c'est sûr que quand il y a eu l'As d'Or moi je l'ai enfin l'As d'Or c'était Jules tu vois moi là-dedans j'étais anecdotique enfin en tout cas je me suis sentie anecdotique sur l'histoire parce que c'était aussi un gros travail au niveau des éditeurs et tout donc il y a eu enfin vraiment je me sentais pas trop légitime et puis en plus l'année de l'As d'Or quand il y a eu la remise du prix j'ai eu la grippe j'étais au fin fond du lit j'ai vu la testimony au direct et ouais Jules a été adoré parce qu'il a eu un petit mot pour moi sur scène et vraiment j'étais au fond de mon lit en pleurant parce que je trouvais ça trop gentil et en même temps voilà j'ai réussi à revenir sur le festival seulement le samedi après-midi et c'était trop mignon parce que du coup tous les gens étaient là qui avaient suivi la cérémonie ils disaient alors vous allez mieux et tout quand je faisais les délicat c'était trop bien il y avait une espèce de bienveillance autour de ça qui était cool mais si je devais être vraiment purement honnête sur mon sentiment de l'As d'Or on va dire que je me suis sentie légitime à peut-être hauteur de 3% sur le jeu sur le fait que ça joue ouais voilà parce qu'en plus j'étais pas spécialement fière enfin en tout cas j'aurais aimé faire beaucoup plus de façon un visuel beaucoup plus abouti que ça je pense que s'il y aurait eu plus de fierté sur mon travail peut-être que je me serais sentie plutôt légitime mais voilà je suis très contente c'est cool parce que du coup l'As d'Or ça fait ça fait que le nom est tout de suite plus connu quand on dit qu'est-ce que t'as illustré Acropolis tout de suite c'est plus facile mais voilà sur la victoire du jeu pas spécialement un petit 3% justement tu disais que tu vas être juré à appartenir est-ce que c'est quelque chose que tu vas prendre en compte je sais pas quels sont les critères qui seront demandés mais toi est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu vas être très sensible justement les illustrations des jeux alors non parce que déjà c'est un de proto ah c'est que sur le proto ouais c'est que sur le proto donc on va avoir on va recevoir une centaine de règles à lire à décortiquer à analyser à voir si on 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 pas juger sur le thème parce que déjà le thème peut changer et que c'est vraiment la mécanique qu'on privilégie donc s'il y a des visuels on en tient pas compte s'il y a des thèmes on en tient pas compte voilà donc il faut faire abstraction s'il y a des visuels en tout cas il faut faut pas compter dessus ok donc c'est vraiment la règle la règle la règle ça va être bien on arrive au bout de 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 cette discussion est-ce que peut-être vous voyez d'autres des points qu'on n'a pas abordé ou je suis très nulle en question comme ça moi je vois jamais j'ai dit non c'est quoi ta couverture préférée Pauline ah mes couvertures préférées ouais bah c'est pas du tout objectif mais harmonie harmonie ah non mais de tes jeux à toi ah de mes jeux à moi harmonie je suis à fond dessus déjà c'est un super jeu et voilà de Maéva je l'ai sur félicité je fais vraiment une appartie parce que vraiment ce travail tu vois quand on parle des illustratrices ou illustrateurs ludiques Maéva c'est quelqu'un qui a qui a cassé le game en fait elle est elle a fait exactement ce pour quoi j'aime illustrer c'est qu'elle a elle a sublimé en fait un concept qui est en plus abstrait parce qu'à la place d'harmonie c'est un jeu abstrait et en fait elle a fait quelque chose qui est à la fois suffisamment ouvert en termes de de réalisation graphique pour que ce soit bah libre interprétation de chacun c'est à dire que les paysages et les ajoutes suggérés les animaux c'est une simplification hyper efficace des lignes et des formes enfin les couleurs c'est pareil elle a réfléchi chaque carte elle a poussé le détail à que chaque carte soit en dominante couleur avec les pions qu'on pose dessus sur l'emplacement des petits cubes des petits animaux elle a fait le même nombre d'animaux présents sur la carte que de petits cubes qu'on pose sur la carte donc vraiment elle est dans une réflexion elle a poussé la réflexion sur sur ce que devrait être l'illustration ludique quand on a le temps de la réaliser quand on peut se permettre de faire quelque chose un objet aussi beau en fait donc voilà moi ça a été une grosse grosse claque sur son travail elle le sait je lui ai déjà dit mais voilà et non pour revenir sur mes couvertures préférées sur laquelle t'as eu le plus de plaisir à travailler ou celle dans le résultat c'est pas évident c'est pas évident vu que c'est à chaque fois une réflexion différente je pense que celle qui est peut-être la plus efficace en tout cas j'ai eu le plus de retours dessus positif c'était celle de Quickshot bizarrement parce qu'elle est très abstraite et du coup elle est très universelle on va dire après sur des illustrations sur lesquelles j'ai vraiment aimé travailler c'est pas évident j'avais bien aimé la réflexion que j'avais fait sur archéologique même si au final la couverture était très très loin du concept qu'on avait décidé en amont parce qu'à la base c'était vraiment la couverture initiale d'archéologique c'était donc ce petit paysage enneigé qui était vraiment petit au centre du coup de l'archéomètre de la représentation de l'archéomètre qui était tout autour donc à la base l'illustration devait être vraiment petite bon au final ils l'ont mis en très grand sur toute la couverture donc il y a une petite frustration sur le fait que du coup c'était pas fait pour ça donc pareil les détails étaient assez travaillés mais sur la conception de cette couvre j'ai adoré travailler dessus après il y a deux jeux je t'ai pas envoyé il y en a un que tu as c'était Aquatica et l'autre c'était Plonk c'était chez les jeux FK c'était un tout petit éditeur qui m'a vraiment laissé carte blanche et moi j'aime beaucoup tout ce qui est concept de paysage et tout alors c'est pas forcément les plus réussies mais en tout cas j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler là-dessus puis après non Dicycle Ray c'était cool aussi toujours pour le côté isométrique et puis il y avait vraiment un côté vraiment où je jouais en fait quand j'illustrais c'était vraiment un jeu illustrer les petites deux chevaux illustrer toute la caravane c'était vraiment le tour de France comme quand nos parents étaient petits en fait c'est vraiment cet univers-là les années 60-70 même un peu avant je crois que dans le lore que j'avais fait c'était peut-être les années 60 je crois vraiment autour de France les années 60 et ça c'était vraiment très très cool à faire parce que j'avais vraiment je sais pas je crois que je te les avais envoyé il y avait tout un univers où j'avais vraiment fait tous mes objets dans une énorme map et après moi je composais avec tous les tous les petits objets que j'avais créés pour composer la courbe et en termes aussi d'habillage sur la réflexion autant des cartes que sur la couverture des pièces de petites routes qui étaient suivies c'était vraiment chouette à faire aussi voilà après il y a des des projets que j'avais aimé faire mais qui n'ont pas été retenus en tout cas qui n'ont pas poursuivi c'était Gravity Stone chez Bankies justement qui a malheureusement été avorté mais là pareil sur le concept de la courbe c'était vraiment vraiment agréable à faire il y avait vraiment un travail d'univers de réflexion en plus au niveau du titre pareil c'était moi qui l'avais trouvé donc on était partis là-dessus même si le titre était assez simple en termes de rendu la réflexion avec ces petites pierres en lévitation ça marchait très bien donc ça c'était vraiment super agréable aussi à construire parce qu'encore une fois il y avait vraiment tout un côté narratif qui venait derrière qui fait que l'implication n'est pas la même et toi Mouette merci c'est cool il faudrait que je les vois moi après les trucs je regardais un peu au fur et à mesure moi j'ai adoré beaucoup de plaisir à bosser sur sur Shaman chez Studio H de c'est très très beau aussi j'avais adoré puis alors ça coulait de source je crois que j'ai fait un shot une coup j'ai eu modif et franchement après ça m'a pris du temps beaucoup mais mais ouais j'aimais là je suis vraiment sortie de ce que je fais d'habitude beaucoup moins voluptueux et tout beaucoup plus découpé et tout et puis j'avais adoré Six Vols de Nuit j'avais fait plusieurs plusieurs déclinaisons mais là il y avait les auteurs étaient vraiment c'était les échafouins les quatre quatre co-auteurs eux ils avaient déjà un problème très 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 avec son artiste déjà bien arrêté ils voulaient rester vraiment sur cette colonie de trilla sur ce style de mafique et tout donc j'ai repris leur truc j'ai inséré du monde et j'ai vraiment adoré cette couverture et le résultat et le la pérennité aussi c'est ça que c'est ça qui est appréciable dans une couverture que ce soit la sienne ou celle des autres c'est vraiment qu'on sent que ça on va pas s'enlacer c'est des couvertures que j'ai plaisir à revoir des fois il y a des trucs tu fais ça vieillit ou t'es content les premiers mois et puis après t'arrives plus à le voir parce que voilà et toi tes couleurs tes couvertures préférées ah oui ça c'est une bonne question à moi c'est quoi les couvertures pas forcément les mais des couvertures qui ont vraiment popé et qui ont marqué ta culture visuelle ah je alors moi parmi mes jeux qui sont en plus de coeur il y a Tricerion j'aime beaucoup tout le travail de Fargas qui je trouve elle fait un gros travail en lien avec le jeu avec les mécaniques la thématique donc j'aime tout ce qu'elle a fait chez Minclash Game de manière générale ah oui c'est vraiment c'est chouette je connaissais pas du tout c'est très ornemental ouais ça on en tu vois par enfin moi je vois comment ça s'appelle ce jeu un peu portugais très connu à Zul à Zul merci pourquoi tu es du portugais c'est race c'est du carrelage bon voilà voilà mais c'est ornemental et c'est très c'est très ça marche moi ça me manque j'aimerais bien faire des coups plus comme ça ouais Tricerion et canon ouais ça fait partie et dans les illustrateurs que j'aime bien mais par rapport au côté un peu pastel et tout c'est Yann O'Toole j'aime bien un peu sa manière de j'aime bien le violet tout ça ses couleurs un peu pastel Black Angel par exemple voilà c'est des choses qui me parlent parce que ça fait alors attends je regarde en même temps parce que là je connais pas les choses Black Angel ah oui voilà c'est plus ce genre là un peu flashy un peu côté un peu BD je sais pas j'ai grandi un peu avec ça donc je connais ça j'avais déjà la vision très oui voilà très cool merci et bien c'est moi qui vous remercie Pauline et Maud merci beaucoup oui merci à toi merci à toi